Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La Partie Civile, un film radiophonique de Janine Rellambert, avec Jacques Morel, Henri Crémieux, Evelyne Séléna, Jean-Marie Fertet, Marie-Jeanne Gardien et Jean-Claude Michel. La Partie Civile, un film radiophonique de Janine Rellambert, avec Jacques Morel, Henri Crémieux, Evelyne Séléna, Jean-Marie Fertet, Marie-Jeanne Gardien et 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 Jean-Marie Fertet, Marie-Jeanne Gardien. Oui, je vous l'ai dit, M. l'avocat général, au cours des débats, et je vous le rappelais tout à l'heure en commençant, et j'y reviens et j'y insiste, Je vous ai dit, c'est vrai, nous n'avons pas de témoin, pas un seul témoin qui puisse affirmer, j'étais avec Gabriel Beaupré, il n'a pas tiré sur sa femme, il est innocent du crime dont on l'accuse. C'est vrai, personne n'a vu, personne ne sait, hormis cet homme, depuis deux jours dans ce box, depuis deux ans et un mois en prison, où il a été maintenu sur des présomptions plus ou moins fragiles, car il ne s'agit que de présomptions. Il m'est pénible de m'apesantir sur des faits aussi douloureux, surtout en présence du père de la victime, en présence de M. Philippe Ferrand, dont le chagrin, la dignité, m'inspirent, comme à vous j'en suis certain, un immense respect et une compassion particulièrement chaleureuse. Et pourtant, cette grosse maison, mi-bourgeoise, mi-paysanne, à la limite du bout, en bordure des bois, elle a été évoquée tant de fois au cours de ces deux journées. Nous croyions la voir, sous nos yeux, au milieu de cette terre, avec sa grande cour sablée, la vaste salle du rez-de-chaussée, les portes-fenêtres donnant par quelques marches sur cette cour, le petit bureau attenant. Oui, de ce cadre où M. et Mme Beaupré menaient avec leur petit Benoît une vie tranquille, tout est devenu familier. Ce samedi-là, donc, vers midi, ils s'apprêtent à partir chez des amis, M. et Mme Ménadier, que nous avons vus à cette barre, et qui nous ont confirmé le programme du week-end, la partie de chasse prévue pour le lendemain dimanche. Mme Claudie Beaupré s'affaire au dernier préparatif, elle se chargera tout à l'heure de sortir la voiture du garage, située dans une ancienne remise, et Gabriel Beaupré lui rassemble dans son bureau quelques documents photographiques destinés à M. Ménadier. Quand, passant dans la salle, il surprend le petit Benoît, coiffé de son chapeau de cowboy, et jouant non pas avec l'arme inoffensive de sa panoplie, mais avec la carabine de chasse de sa mère. Vraisemblablement, l'enfant l'a prise sur la table, où Mme Beaupré avait dû la poser. Vous l'avez vue, cette carabine, parmi les pièces à conviction. Une arme relativement légère, qu'un garçon de deux ans et demi, fort et vigoureux comme les Benoît, peut en effet manipuler. Gabriel Beaupré la lui retire des mains, la repose tout en grondant son fils. Il le fait sortir dans le hall. Dix minutes plus tard environ, il entend des pleurs, des cris, et le bruit d'une détonation en même temps. Le père se précipite, affolé, l'enfant est là, à nouveau, dans la salle. Il est tombé, près de lui le chien, et sur le parquet la carabine. L'enfant crie, il a eu peur, mais Gabriel Beaupré le constate immédiatement, il n'est pas blessé. Il s'est écorché le genou en tombant, une égratignure sans gravité. Le père emporte l'enfant au premier étage, dans la salle de bain, pour soigner la petite plaie, et il l'enferme dans sa chambre, avec le chien, et il redescend. Alors seulement, et c'est bien normal, il cherche dans la pièce les points d'impact des plombs. Mules, meubles, tentures, les coussins d'un canapé, il cherche, et il ne voit rien. Et puis, brusquement, comme il s'approche de l'une des portes-fenêtres entrouvertes sur la cour, Gabriel Beaupré comprend. Sa femme est étendue sur le sable, immobile. Il se précipite vers elle, et en quelques secondes abominables, il réalise ce qui a dû se passer. Mme Beaupré se dirigeait vraisemblablement vers le garage, quand, par un hasard dramatique, la gerbe de plomb l'a atteinte dans le dos. Mon client refuse de croire au pire. Il transporte sa femme dans la maison, essaie de la ranimer, en vain, hélas. Il téléphone au médecin de la famille, le docteur Dugard, que nous avons entendu hier, puis il appelle Mme Pauline Renaud sur le témoignage de qui nous reviendrons dans un instant. Il s'accroche à l'espoir d'un secours possible, mais... Mme Renaud est partie, et Gabriel Beaupré reste seul. Il attend l'arrivée du médecin. Le docteur Dugard ne peut plus rien pour Mme Beaupré. Elle a cessé de vivre. Comme il ne s'agit pas d'une mort dite naturelle, la gendarmerie enquête. Il s'agit d'un accident. Un fusil qui part tout seul à l'occasion d'une chute, hélas. Cela s'est déjà vu plus d'une fois. La carabine de Mme Beaupré a une détente très sensible. Le système de sûreté a pu sauter, ou même en manipulant l'arme. Le petit Benoît a pu l'enlever sans réaliser ce qu'il faisait. Et puis le lundi, Mme Pauline Renaud rentre chez elle, après avoir passé 48 heures auprès de son fils. Elle apprend le drame. Pauline Renaud vit depuis sa jeunesse dans un bâtiment des dépendances. Elle aide la jeune Mme Beaupré aux soins de la maison, comme autrefois elle aidait la mère de Gabriel Beaupré. Elle rend mille services. Et elle connaît bien la famille. Mme Renaud apprend le drame. On lui pose des questions. Et en toute bonne foi, elle répond. Elle dit, « De loin, j'ai vu M. Gabriel à la porte-fenêtre, la carabine à la main. Un petit moment après, j'ai entendu une détonation. Il devait être midi passé, deux minutes, peut-être, pas plus. J'étais en retard pour partir à la gare, prendre la micheline de 12h12. Habituellement, je pars toujours à midi juste, alors je me dépêchais. Mais de toute façon, Mme Renaud n'a pas prêté une attention particulière à ce coup de feu. Car elle a pensé, nous a-t-elle dit, que Gabriel Beaupré tirait peut-être sur un corbeau. En période de chasse, le bruit d'une détonation ne saurait émouvoir personne. On a l'habitude. Et Mme Renaud se hâte vers la gare. Quand on lui demande si elle a entendu le petit Benoît pleurer et crier, elle répond, « Oui, je l'ai entendu. Mais c'était un moment avant, dix minutes avant, peut-être. » Alors, la thèse de l'accusation commence à prendre forme. À cet homme que le drame a frappé de stupeur, on reproche de ne pas avoir pensé à tout dire, tout de suite, d'avoir attendu la déposition de Pauline Renaud pour donner certains détails, importants certes, mais qui avait échappé momentanément à sa mémoire. Car c'est en effet cette déposition qui ravive ses souvenirs. On lui reproche ses réticences, on qualifie ses explications de « laborieuses », alors, mais qu'on se mette un peu à sa place. D'ailleurs, il ne dit rien, il me semble. Il ne cache rien. Il reconnaît que Pauline Renaud a pu le voir sur le seuil de la porte-fenêtre, la carbine à la main. « C'est possible, dit-il, j'y suis allé quand j'ai vérifié, comme on le fait presque machinalement, d'un simple geste et d'un coup d'œil que le cran de sûreté était bien mis. Le regret de toute sa vie, vous a dit hier mon client, je vous le rappelle, ce sera de n'avoir pas pensé à mettre l'arme tout à fait hors de portée de son fils en la reposant non pas sur la table comme il l'a fait, mais sur un meuble plus élevé. Monsieur l'Avocat Général, tout comme Maître Cauchois, mon confrère de la partie civile, vous admettez que l'enfant est bien effectivement tombé. Il me paraît difficile d'ailleurs de le contester. Je ne saurais vous dire combien j'aurais pu y mettre en cause si peu que ce soit ce petit enfant, si innocente que soit sa participation à ce drame, si tranquille que soit sa vie maintenant dans la famille de son père qui en a la garde, si tranquille parce que, grâce à Dieu, il a tout oublié. Cependant, je ne peux me résoudre à passer sous silence ce que je n'ose appeler son témoignage. Mais enfin, et je vous rappelle ces réponses aux quelques simples questions que la police lui a posées en présence de son père. Il parlait alors fort peu dans le langage aussi touchant de l'enfance. il disait « Ah, boum, boum, Benoît, fais boum avec toutou ! » Et il montrait son genou écorché la tâche rouge du mercurochrome. Mais pour le reste, il ne s'était rendu compte de rien. Et à cet homme, monsieur l'avocat général, à cet homme qui aujourd'hui dans ce boxe ne peut retenir ses larmes, vous dites « L'enfant est tombé ! » « Oui, mais pas à midi ! » « À midi moins dix ! » « Il manque le coup part ! » « Pour vous justifier, vous avez déplacé dans le temps cet incident, vous en avez fait un accident ! » « Mais c'est vous qui avez tiré d'une position relativement basse après une préméditation de quelques minutes, je le veux bien ! » « Vous n'avez fait ce jour-là qu'utilisez les circonstances, peut-être, mais parce que le désir de vous débarrasser de votre femme vous habitait depuis longtemps ! » En vertu de quoi cette accusation ? Mesdames, Messieurs, les jurés, je vous le demande. Oh, je sais, il y a l'aveu. Cet aveu qui, à mes yeux, n'en est pas un. Quant au cours de l'instruction, terrassé par une fatigue sans nom, cet homme a avoué. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit « C'est moi ! » Oh, non ! J'ai là le rapport. Il a dit « Admettons que c'est moi ! » Et s'il vous plaît, Monsieur le Juge, laissez-moi tranquille. Moins de 48 heures plus tard, mon client se rétractait en expliquant son généreux mensonge, un mensonge inspiré par sa tendresse pour son fils. Oui, brusquement, cet homme avait eu peur pour l'avenir du petit Benoît, pour son équilibre si un jour il venait à apprendre ce qui s'était passé. Alors, il avait tenté d'assumer, lui, toute la responsabilité du drame. Mais il revenait maintenant après réflexion à la vérité parce qu'il l'a affirmé ici même avec force, rappelez-vous, la vérité avant tout. Et je dois ajouter qu'au cours de ces deux années, il n'a plus jamais varié dans ses déclarations. C'est à vous maintenant, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, de prendre vos responsabilités. Vous êtes les juges. Vous allez prendre une décision. puissiez-vous ne pas avoir à la regretter par la suite. Même si je n'ai pas eu le bonheur de vous convaincre tout à fait que Gabriel Beaupré n'est ici dans ce boxe que par un dramatique concours de circonstances, n'oubliez pas, n'oubliez pas, je vous le demande, s'il subsiste encore un doute, même l'ombre d'un doute dans votre esprit, n'oubliez pas que le doute doit toujours profiter à l'accusé. À chacun de vous, comme si nous parlions face à face, très simplement, je dis pensez au petit Benoît. qui a maintenant quatre ans et demi, qui ne sait pas pourquoi il n'a plus jamais revu depuis si longtemps son papa et sa maman. Demain, il peut retrouver son père acquitté par vous, car c'est bien entendu l'acquittement de Gabriel Beaupré que je vous demande. Sur mon honneur et ma conscience, tels sont les premiers mots inscrits sur le bulletin de déclaration qui vous sera remis dans un instant dans le secret de la Chambre des délibérations. Mesdames, Messieurs les jurés, j'ai foi dans l'honneur et dans la conscience de chacun de vous. accusé, levez-vous. avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Non, M. le Président. Ne parlez bien en face du micro, nous vous entendons mal. Non. Non, M. le Président. Non, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Vous pouvez encore revenir sur vos déclarations. si vous ne nous avez pas dit toute la vérité, il est encore temps. Je vous assure, auprès, une dernière fois. Je n'ai pas tué ma femme, M. le Président. Je déclare les débats terminés. La Cour va se retirer pour délibérer. Mesdames, Messieurs les jurés, voici les questions auxquelles vous aurez à répondre. L'accusé est-il coupable d'avoir le 19 octobre 1970 volontairement donné la mort à Mme Claudie Beaupré née Ferrand, son épouse ? A-t-il agi avec préméditation ? Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ? Je vous donne lecture de l'instruction suivante. La loi ne demande pas compte juré des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règle desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont faites sur leurs raisons les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Garde, faites retirer l'accusé. L'audience est suspendée. L'audience est reprise. Accusé, levez-vous. Je vous donne lecture du verdict. Voici les réponses faites aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. Non à la première question. Deuxième et troisième questions sans objet. Vu les réponses de la Cour et du jury, la Cour d'Assise prononce l'acquittement du nommé Gopré-Gabriel. maître. Maître, je suis libre. C'est fini, vraiment ? Oui, ce soir même, tout à l'heure, après les formalités de la levée des croûts. Je sortirai libre. Ah, maître, merci. Sans vous, je ne sais pas quoi vous dire. Non, ne dites rien, je comprends. J'ai voulu pour ton mal. Nous nous reverrons. Maître, M. Boupré vient d'arriver. Ah, qu'il entre. Faites-le entrer, Marianne. Monsieur, si vous voulez venir. Pardon, monsieur. Ah, maître. Bonjour, monsieur Boupré. Je suis heureux de vous accueillir. Mon cher maître. Bonjour. Seyez-vous, je vous en prie. Dans le fauteuil, oui. Merci. Alors, alors, bien alors, me voilà. Je n'en reviens pas encore, vous savez. Je comprends ça. vous m'excuserez pour hier soir. Il m'a fallu une raison bien impérieuse pour ne pas aller vous attendre. Enfin, quand vous êtes sorti. Je vous en prie. Je l'ai vivement regretté. Vous avez déjà tant fait pour moi. Vous me connaissez. Un peu. Un peu. Je commence, je crois, à vous connaître. les grands mots ne sont pas mon fort. Ma reconnaissance. Je ne sais pas comment. Mais vous me l'avez exprimé. Voilà, ça y est, c'est chose faite. Vous ne vous êtes pas retrouvé tout seul, j'espère. J'ai pensé que votre oncle... Oui, oui, mon oncle et ma tante beauprès m'attendaient avec la sœur de ma tante, vous savez, Denise Pierret. Denise Pierret. Ah, oui, parfait. Enfin, la demi-sœur, plus directement. un peu compliqué. Non, 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 votre famille s'occupe de votre fils, je crois. Non, c'est la sœur de... Ah, oui, 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 oui. Je me repère, ça y est, maintenant. Alors, le petit Benoît, oui. Oh, j'ai trouvé changé. Un petit gars magnifique, mais nous avons refait connaissance. Il n'y aura pas de problème, apparemment. Eh bien, je m'en réjouis pour vous. Vous fumez ? Oh, vous connaissez mon vice. Merci, maître. Oh, après. Merci. Pour le petit, je suis... je suis son papa d'Amérique. Ah bon ? Oui. J'en viens d'un très long voyage. Il en est tout ébloui. Il m'imagine à cheval, avec un grand chapeau de cow-boy, vous savez, l'Amérique a quatre ans et demi. Eh bien sûr. Alors, depuis le petit déjeuner ce matin, je raconte, enfin, je finirai peut-être par y croire autant que lui. Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous savez, quand on a été au bord de... Enfin, n'ayons pas peur des mots, au bord d'une terrible erreur judiciaire, on se retrouve un peu sonné. Moi, en tout cas. Je n'y croyais pas, maître. Je me disais, l'acquittement, non. Non, les jurés ne se laisseront jamais convaincre. Il y a trop de choses contre moi. Ah, c'était pas facile, ça, je l'avoue. je vous sentais en permanence sur le fil du rasoir, là. Oui. J'étais avec vous, moi. C'était une position pas très confortable, hein. C'est vrai, je me disais, je me disais, mon innocence, ils n'y croient pas, ces gens-là. Je le sentais, je le sentais, malgré ma sincérité. Et tout ça. Surtout à cause de ma gueule. Alors, alors, je vous ai déjà dit, le délit de sa gueule, voilà de quoi je suis réellement coupable. Alors, est-ce que vous croyez laid, par exemple ? La laideur, non, c'est autre chose. On peut avoir une sale gueule sans être laid. Ça a toujours été comme ça tout au long de ma vie. Pourquoi voulez-vous que ça change, hein ? Bref, vous ne vous aimez pas beaucoup. Je ne sais pas. Il y a des gens qui s'aiment beaucoup, vous croyez ? Ah oui, les gens heureux, par exemple. Enfin, il me semble. Pas la majorité, alors. De toute façon, moi, je mourrai avec, c'est sûr. Mais quoi ? Ma sale gueule. Elle n'a pas fini de me faire du tort. Mais je le sentais, je vous dis, maître, pendant trois jours, quand je regardais ces gens en face de moi jurer avec les juges, toute la douzaine. j'avais conscience qu'ils me ressentaient coupables. Et même, j'en suis certain, ils m'ont acquitté parce que rien de vraiment valable ne leur permettait de me coincer, et pour cause. Mais dans leur fort intérieur, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez retourner chez vous ? Oh, il faut que j'y retourne, oui. Mais pas pour y vivre. Non, non. Je ne pourrais plus traverser la cour sans que... sans voir... toujours la même chose. Oui. Bon, je vais vendre la propriété, je crois, ce sera le mieux. Et puis m'installer ailleurs, en ville, avec Benoît. Ce sera toute une réadaptation. Enfin... Et puis maintenant que je rentre dans tous mes droits, n'est-ce pas ? Alors, pas naturellement. Tu vas avoir des problèmes à régler avec mon beau-père. Bien que nous étions, Claudie et moi, mariés sous le régime de la séparation de biens, comme vous le savez, et qu'elle avait fait un testament. Oui, parfaitement. Ben, votre notaire, je pense, se chargera cela. J'aurais préféré, oui, mais mon beau-père m'a déjà fait demander un entretien privé. Ah bon ? Oui. Et quand je dis demander, il veut me rencontrer. Oui. Oui, c'est assez délicat, évidemment, mais après tout, après tout, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Vous savez, je crois m'y connaître un peu en homme, quand même. Il me semble, je peux me tromper, mais... Oui ? Dites, il me semble que M. Ferrand est un homme très bien. La partie adverse, maître. Oh, vous savez, chacun est l'adversaire de l'autre, hein ? Mais on peut estimer son adversaire. Non, sincèrement, c'est un homme très bien, je crois, M. Ferrand. Qu'est-ce que c'est ? Maître, je vous dérange. Ben, franchement, oui, Maria. Qu'est-ce qu'il y a ? M. Ferrand est là. M. Ferrand, Philippe Ferrand, le père de Mme Beaupré ? Oui, il vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il veut ? Vous voir, maître. Me voir ? Qu'est-ce que ça signifie me voir ? Je n'ai pas à le recevoir, moi, c'est pas mon rôle. Vous ne lui avez pas dit ? Si, 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 bien sûr, mais il insiste. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire entrer ? Bien, j'avais cherché M. Ferrand, maître. Monsieur, si vous voulez vous donner la peine, maître Jiquel va vous recevoir. Ah, parfait. Je vous remercie, mademoiselle. Veuillez m'excuser, maître. Mais bonjour, monsieur. Votre démarche me surprend quelque peu, je l'avoue. Je tenais, en effet, à ce qu'elle vous surprenne. Alors, vous avez réussi. Assez haut, monsieur, je vous en prie. Prenez le fauteuil. Merci. Je serais venu dès le lendemain du procès, maître, si la fatigue et la tension nerveuse ne m'avaient retenu à la chambre ces trois jours. Mais vous me voyez rétabli et ma première visite est pour vous. Mais je m'étonne, M. Ferrand, qu'elle ne soit pas plus tôt pour votre avocat. J'ai appelé ce matin chez Maître Cochois et on m'a appris qu'il avait été emmené d'urgence hier en clinique. Ah, je l'ignorais. Pour une intervention grave, je crois. Mais de toute façon, c'est vous que je voulais voir, Maître Jiquel. Dans quel but, monsieur ? Un but assez mal défini, à la vérité, pour parler avec vous. Oui. Je vous écoute, monsieur. Voyez-vous, Maître, j'ai enseigné le latin et le grec pendant près de 40 ans à des générations d'adolescents. Je parlais beaucoup avec mes élèves. Je suis maintenant un vieil homme, j'ai 72 ans. Ah, mais compliment. Oh, je finirai pas de quoi. L'état de vieil homme est une situation à laquelle on arrive sans se forcer. Je suis donc parvenu à un certain âge et plus que jamais, je crois qu'il faut parler avec les hommes, surtout quand on a quelque chose à dire. Et qu'avez-vous à me dire, monsieur Ferrand ? Mon indignation, Maître. Ah oui ? Vous avez devant vous un vieil homme indigné. Oui, je le conçois très bien. Ce verdict est une iniquité. C'est votre opinion, monsieur Libravo. Mais bien sûr, libre à moi. Cette fameuse ultime question, vous savez, qu'on pose au juré. Avez-vous une intime conviction ? Eh bien, mon Dieu, oui, moi j'en ai une. Fondée sur mille choses et profondes. Je vous assure. Gabriel Beaupré a tué ma fille, Maître. froidement, d'une décharge de chevrotine dans le dos. Il a été acquitté, mais il est coupable. Il va le soit que je ne mets absolument pas en doute votre bonne foi, pas plus que votre talent. D'ailleurs, mon gendre s'est toujours présenté à vous comme l'innocence incarnée. j'en suis certain, je le connais. Et puis, je ne l'ignore pas. J'avais un vieil ami avocat, un ami de mon père, plutôt Maître Maurice de la Motte. Vous l'avez connu peut-être ? De la Motte, non, je ne vois pas. Il m'avait parlé, je m'en souviens, de ce réflexe classique et dérisoirement enfantin du coupable qui se dit « Mon avocat me défendra mieux si je lui soutiens jusqu'au bout que ce n'est pas moi. » Cela peut arriver, en effet. Cette carabine avec laquelle Beaupré a tiré sur ma fille, c'est moi, Maître, c'est moi qui l'avais offerte à ma petite Claudie quand elle était jeune fille. et qu'elle a commencé à chasser. Excusez-moi. Mais je ne comprends pas très bien, M. Ferrand. Mais je crains malheureusement de ne pas pouvoir vous être très utile. Vous m'écoutez, c'est déjà quelque chose. J'avais 44 ans, Maître, quand ma fille est venue au monde. Ma femme et moi, nous n'espérions plus depuis longtemps le bonheur d'avoir un enfant. Alors, vous imaginez, et quand ma femme est morte, la petite avait cinq ans. Autant dire que la pauvre chérie, c'était toute ma vie. Et il a fallu que cet homme, je ne vous ennuie pas, au moins. Non, non, M. Ferrand, vous ne m'ennuyez pas, je vous écoute. oui, il a fallu que cet homme, il s'était connu au cours d'une partie de chasse, toujours la chasse. Mais lui, il était à l'affût d'un gibier un peu particulier, une fille avec compte en banque, par exemple, et sachant très bien signer l'échec, vous comprenez. Moyennant quoi, il pourrait poursuivre sa brillante carrière de fainéant. Comment ma petite fille a pu se laisser tourner la tête par un garçon aussi peu valable, ça me dépassera toujours. Mais les pères clairvoyants essayant de mettre en garde les filles de vingt ans quand elles sont amoureuses. Ah, maître, vous n'avez pas d'enfant ? Si, de fille. Deux jumelles de quinze ans. C'est plus difficile à convaincre qu'un jury d'assises, vous verrez. Et malgré toute la tendresse, toute la libéralité d'esprit dont on peut faire preuve. Moi, j'aurais aimé garder ma fille encore quelques années près de moi. Rien de pressé, nous m'enions une existence des plus agréables. Je la sortais. Elle s'amusait comme une gosse quand on la prenait pour ma petite amie au restaurant, au théâtre. D'ailleurs, c'était ma petite amie. Au meilleur sens du terme, j'ai besoin de le préciser. Faut que je le sais. C'est sans doute un peu ridicule. Non, 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 monsieur Ferrand. Je connais ce genre de sentiment et le ridicule est du côté de ceux qui s'en moquent. Bon, après, assez ricané à ce sujet. Enfin, vous avez fini par autoriser le mariage. Pas vraiment, non, pas vraiment. Je ne l'ai jamais dit oui. Mais comme je ne pouvais pas voir pleurer ma petite fille, j'ai fini par dire fais ce que tu voudras. Et voilà. Elle a été heureuse quand même. Oui, oui, un peu, oui, au début. il y a des illusions qui ont la vie dure. Et pourtant, c'était une fille intelligente, vous savez, maître, pleine de qualité, les unes très sérieuses, les autres charmantes. Elle avait de très beaux yeux, comme sa mère. D'ailleurs, si j'osais, je dois avoir là sa photo. Attendez, vous me permettez, je vous importue une petite mère. M. Véran, montre-moi cette photo. Tenez, c'était l'année de ses 20 ans. En Italie, je l'avais emmenée. Oui, parfaitement. En effet, votre fille était bien charmante. Il a fallu que cette espèce de sauvage imbécile... Ah, maître, je n'aime pas les gens qui ne vous regardent pas en face. Chez lui, ce n'est pas de la timidité, croyez-moi, c'est par crainte de livrer involontairement ce qu'il y a au fond. Et qui n'est pas très joli à voir, ça, non. Oh, ils ne seront déjà mis coupables de méfaits tombant vraiment sous le coup de la loi, non, 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 juste au bord, un genre de danger qui lui plaît. et cette mollesse dans la bouche, vous avez remarqué ? Toute cette veulerie dans le bas du visage, sans compter la paresse. L'atelier de poterie, je l'ai entendu, moi, faire des discours sur le renouveau du métier manuel pour un peu on y aurait cru. Très fort sur la théorie, le bonhomme. Mais quand il s'agit de retrousser ses manches, ça, c'est plus facile de jouer les barbeaux en soutirant de l'argent à sa femme, en exigeant, avec menace à l'appui. Voilà, maître, ce que c'est que votre client. Oh, vous m'embarrassez quelque peu, monsieur Ferrand. Je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû venir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Où est mon chapeau ? Oui, je suis obligé de porter un chapeau. À l'automne, vous savez, comme ça, la fraîche. Vous avez dû le laisser dans l'antichambre. Ah oui, en effet. Alors maintenant, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez que Beaupré et moi nous avons cessé complètement de nous voir trois mois après le mariage. Ou même pas. Pour ce que nous avions à nous dire. moi, malgré ma bonne volonté, des remarques désobligeantes et, lui, des insolences. Alors, j'ai horreur de la guerre, maître, sous toutes ses formes, et notamment en famille. Oui, je comprends. de sorte que pour pouvoir embrasser quand même ma petite Claudie, nous en étions réduits, elle et moi, au rendez-vous clandestin. Quelle absurdité. Elle venait quelquefois chez moi en cachette de son mari. Et moi, j'allais la retrouver dans le bois. Vous savez, le bois sur la pente. De l'autre côté du petit chemin, le long de la propriété de Montpellier. et qui n'en est pas séparé, d'ailleurs. J'arrêtais ma voiture sous les arbres et, de cette hauteur, je pouvais voir la maison et Claudie qui montait vers moi. Tout ça, en l'absence de beau près, autant que possible. Le jour où il nous a surpris. Oh, oh là là, oh, quelle scène ! On aurait cru un mari jaloux. Bonne occasion d'exercer sa verve. Et puis, par la suite, il a fait comme s'il l'ignorait. Si je vous disais, maître, si je vous disais qu'il m'est arrivé la dernière année d'aller dans le bois sans même que ma fille le sache et d'y rester quelquefois une heure pour regarder de loin mon petit-fils jouer dans la cour avec le chien. Parce que, naturellement, je ne voyais mon petit Benoît que dans les mêmes conditions. L'art d'être grand-père à la sauvette, ce n'est pas bien gai, vous savez. Mais la naissance du petit Benoît aurait pu apprenir les choses, quand même. pas avec un sauvage comme mon gendre. J'ai espéré un moment qu'au moins le sens des responsabilités lui viendrait en même temps que l'enfant. Pensez-vous, le jour de la naissance, au lieu de tenir la main à sa femme, il a vidé je ne sais combien de bouteilles, champagne, whisky, jusqu'à l'ivresse. Parce que ça aussi, ça lui arrivait de temps en temps. ma fille ne se plaignait pas à moi, à personne, d'ailleurs. Je n'arrivais même pas à savoir à quel point elle était malheureuse. Vous l'aviez vue, je crois, le matin même du drame. Oui. Oui. Oh, pas plus de dix minutes. Elle m'avait rejoint dans le bois vers dix heures et demie. Si j'avais su que c'était la dernière fois. C'est vous qui avez été à l'origine du contrat de séparation de biens au moment du mariage, je crois. Oui, oui, maître. Sinon, les biens, les titres que Claudie tenait de sa mère, tout ça aurait été liquidé en six mois. Vous pensez ? Beaupré devait espérer rattraper ça par la suite d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, si ma pauvre petite Claudie n'avait pas eu l'imprudence sans m'en parler, bien sûr, ça, je ne comprendais jamais. La prudence de le faire par testament sont légataires universels. Et la part de l'enfant restait réservée. Encore heureux. Sans ce testament, maître, aujourd'hui, elle serait encore de ce monde. Mais j'en suis certain. Hélas, la pauvre enfant était trop naïve pour imaginer que l'autre pourrait mettre un jour sa vie en balance contre du fric, comme il dit. et que ce fric pèserait plus lourd que sa vie. Moi aussi, maître, parfois je suis... je suis naïf. Un vieil homme n'est pas forcément à l'abri d'une certaine candeur. Alors voyez-vous, j'étais sûr, moi, de l'issue de ce procès. J'avais foi dans la justice. J'attendais une condamnation. Les 20 ans de réclusion criminelle requises par M. l'avocat général, cela me paraissait un minimum. Hélas, mais j'en reste persuadé sans pouvoir le confondre. Tout le monde a senti beau près coupable. Et vous-même, peut-être. Vous ne vous attendez pas à une réponse de ma part, je pense. Ne pas répondre, ça peut être une opinion. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant ? Ce que vous pouvez faire pour ? Pour obtenir justice, pour refaire ce procès. Mais... Mais c'est un peu paradoxal de vous poser la question à vous, maître. Aussi bien, je ne suis pas venu pour cela. Mais sur ce point où le secret professionnel n'entre pas en considération, je peux très bien vous répondre, M. Ferrand. Il n'y a rien à faire. Vraiment ? On ne peut pas revenir sur ce verdict. Je ne peux rien tenter. Absolument rien. Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée des mêmes faits, même sous une qualification différente. Telle est la loi. sous une qualification différente ? Oui, en admettant que le délit ou le fait puissent être qualifiés autrement. Ah, oui. Oui, oui, parfaitement. Mais cependant... Oui ? Si j'apportais ce qu'on appelle, je crois, un fait nouveau. Vous avez connaissance d'un fait nouveau ? Non, je dis « si j'apportais ». Non, et même, l'incidence d'un fait nouveau n'est valable que dans le cas contraire. Le cas contraire ? Oui, enfin, je veux dire quand il s'agit de la révision d'un procès destiné à établir l'innocence d'une personne injustement condamnée. Ah, oui. Oui, oui, je comprends. Oui. Vous savez, cette formule assez répandue « Mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent condamné ». Oui, oh, je suis d'accord. Je suis cent fois d'accord. Oui, maître. Mais quand ce coupable vous a tué bien vilainement ce que vous aviez de plus cher au monde, « Maître, je ne suis pas sûr, moi, voyez-vous, qu'il n'y ait vraiment rien à faire. » En tout cas, c'est gentil à vous d'être venu jusqu'ici, M. Ferrand. Et si je vous offrais un petit café, hein ? Je viens juste de le faire. Vous savez que je ne réussis comme personne, il paraît. ou alors une petite tasse, Mme Pauline, avec plaisir. Ah, bon. Alors, une petite tasse, oui. Oui, je vous disais que pour ce qui est de M. Gabriel, il ne faudra pas qu'il me demande de revenir à la propriété. Oh, ça non, hein. Je ne m'y réhabituerai pas. Je serais surpris qu'il vous le propose. Vous avez été pour lui témoin dangereux. Ah, et puis je me trouve bien ici. Qu'est-ce que vous voulez avec mon fils, ma petite Bru ? Alors, pourquoi vous dites un témoin dangereux ? Je n'ai pas dit autre chose que la vérité. Justement. Enfin, on a fini avec tout ça. Ce n'est pas trop tôt, mon Dieu. Hier, je suis allé voir mon petit-fils dans la famille de mon gendre, vous savez. On ne peut quand même pas m'empêcher de le voir. Oh, mais il n'y a pas de raison. Vous êtes le grand-père. Oui, mais... On m'a bien fait sentir que j'ai eu tort d'arriver sans prévenir. Eh bien. Reprenez donc un peu de café, tenez. Il va être froid. Oui, merci. C'est la jeune sœur de la tante. Vous la connaissez ? Qui est venue m'ouvrir. Je pense bien que je la connais, Denise Pierret. Je ne l'aime pas, moi, cette fille-là. Elle a un air qui ne me revient pas. Elle a bien essayé de cacher sa main, très vite, sa main gauche. Ah oui ? Par exemple ? Mais j'ai reconnu tout de suite à son doigt une bague de ma fille. Ce n'est pas possible. Une bague de valeur. Je l'avais offerte à ma fille pour ses 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, cette bague, à l'annulaire de cette Denise Pierret, je vous le demande ? Mais quand... Comme on pourrait aussi bien dire une bague de fiançailles, en somme. Eh bien... Et quand, quand mon gendre a-t-il pu la lui donner ? Normalement, les bijoux de ma fille ont été mis sous séquestre. Hein ? À moins qu'entre le moment du drame et son arrestation, le samedi même ou le dimanche, il ait eu la délicate attention de lui faire ce cadeau. Est-ce qu'elle est venue, Denise Pierret ? Mais je n'étais pas là. Après votre retour. Attendez... Le lundi, mais vous avez raison, elle est venue, avec la famille. Madame Pauline, je vous en supplie, rappelez-vous, vous êtes sûre, vraiment sûre, de n'avoir entendu Benoît pleurer qu'une seule fois. Ah, ça oui ! C'est sûr, comme il y a un bon Dieu dans le ciel, M. Ferrand. Et pas à midi. Vers midi, moins dix. Je ne peux pas me tromper, j'ai mère-père, moi. Revoyons cela une fois encore, s'il vous plaît. Oh, non, à quoi ça sert ? À vous faire du mal, mon Dieu. Non, 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 dites, Mme Pauline, dites, à moins dix. Moins dix, à peu près. D'abord, vers les moins le quart, j'ai causé avec Mme Claudie, puisqu'elle cueillait des dahlia pour emporter à ses amis, dans le jardin près de chez moi. Donc, pendant que j'allais détendre, parce que j'avais peur, oui. Quoi, détendre ? Mais oui, mon linge, parce que j'avais peur qu'il se mette à pleuvoir. Oui. Et on était toutes les deux quand on a entendu le petit pleurer. Elle m'a même dit, si c'était grave, mon mari m'appellerait. Enfin, j'y vais. Bonne journée, Mme Pauline. Et elle m'a fait un beau sourire avant de retourner vers la maison avec ses fleurs. Mais vous n'aviez pas dit tout de suite que vous aviez aperçu mon gendre à la porte-fenêtre avec la carabine. Pourquoi, Mme Pauline ? Oh, mais ça m'avait échappé. Et puis, quand ça m'est revenu, ben, je me demandais s'il fallait le dire ou pas. Bon, enfin, vous l'avez vu. Ah, oui. Vous l'avez vu trois ou quatre minutes ou cinq minutes avant votre départ. Puis, vous avez entendu la détonation. Juste comme je fermais ma porte-à-clés, oui. Mais sans entendre le petit crier ni pleurer. M. Ferrand, si Benoît avait crié ou pleuré à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas entendu aussi. Donnez-moi donc encore un peu de votre café, Mme Pauline, vous voulez ? Ah, ben ça, ça me fait plaisir. C'est que vous le trouvez bon. Oui, oui, oui. Et puis, j'en ai bien besoin, je vous assure. On pouvait très bien passer par le notaire et nos avocats, mais si vous tenez à ce qu'on discute de tout ça dès maintenant, moi, c'est comme vous voulez, père. Ah non ! Ah non, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne m'avez jamais appelé père, le mot vous écorche la bouche. Alors inutile, ne vous forcez pas. Comme vous voudrez. Il me semblait que l'affaire terminait et moi l'avais de tout soupçon, puisque le même malheur nous a frappés. Le même malheur ? Ben oui. Si vous, vous avez perdu votre fille, moi j'ai perdu ma femme. Ça pourrait nous rapprocher. Je ne cherche pas de rapprochement. Comme vous voudrez, M. Ferrand. En ce cas, c'est probablement la dernière fois que nous nous voyons. Je le souhaite. Alors moi aussi, je le souhaite. Je ne peux évidemment pas vous empêcher de voir votre petit-fils. Encore heureux. Vous vous êtes déjà assez bien arrangé pour qu'il ne me soit pas confié. S'occuper d'un enfant de cet âge pour un monsieur qui n'est plus tout jeune, c'est un peu lourd. Mais bien sûr ! À propos, vous êtes venu voir Benoît hier à l'improviste, je suis ça. À l'avenir, il faudra fixer les heures et les jours. Je ne tiens pas quand je vais chez mon oncle à courir le risque de vous croiser dans un couloir. Moi non plus. Après cette petite passe d'armes très réussie, si nous nous occupions des choses sérieuses... Non, pardon. Vous fumez ? Non. Voulez-vous boire quelque chose ? Non, non, rien. Bon, rien pour M. Ferrand, mais pour moi, vous m'excuserez, j'ai soif. Durant les quelques mois où nous nous sommes fréquentés, vous et moi, avant et après mon mariage, nous avons assez discuté finances pour savoir que nous n'avons pas la même façon de voir les choses. En effet. Je ne vous dois rien, M. Ferrand. Pas à l'ombre d'un centime. Et ce serait plutôt moi qui pourrais vous demander des dommages intérêts, à vous, la partie civile. Ah, par exemple ? Vous êtes fous ! Et je ne vois pas ce que vous pourriez me réclamer. Je ne réclame rien, comme vous dites. Je vous fais penser, puisque vous n'avez pas l'air d'y penser tout seul, que vous pourriez me proposer quelques souvenirs de ma fille. Ça se fait. Ma femme m'a institué son légataire universel. Pour la part de ses biens qui ne reviennent pas à Benoît, naturellement, j'en disposerai. Et je serai le tuteur légal du petit. Le partage sera fait en toute justice. Je tiens un certain bijou. Ceux que je lui ai offerts et ceux de sa mère. Ils sont toujours sous-scellés. Tous ? Naturellement. Vous en êtes sûr ? Absolument. Et quand la loi me permettra de les récupérer, mon Dieu, je verrai ce que je peux faire. Il doit bien y avoir quelque part une liste. Nous aurions pu déjà décider entre nous. Monsieur Ferrand, un jour, il y a longtemps, vous m'avez reproché d'aimer les discussions de marchands de tapis. Aujourd'hui, ce serait plutôt vous, le marchand de tapis, non ? Beaupré. Je vous assure, moi, je n'ai pas encore compté les petites cuillères. Décidément, vous ne buvez rien ? Beaupré, regardez-moi en face au moins une fois. Je ne peux pas, je me serai à boire, vous voyez bien. Regardez-moi en face, bon Dieu ! Vous êtes le plus sale type que j'ai jamais rencontré, le plus cupide, le plus répugnant. Vous êtes décourageant, monsieur Ferrand. En plus, vous n'avez rien dans le ventre. On peut vous dire n'importe quoi. Si vous étiez un homme de mon âge, je vous aurais déjà envoyé mon point dans la figure, alors ne vous plaignez pas, vous avez de la chance. De la chance, vraiment ? C'est vous qui avez de la chance de vous en tirer avec un acquittement. Pourquoi pas les félicitations du jury pendant que nous y sommes ? Ah non ! Non, monsieur Ferrand, je vous en prie. Non, je suis fatigué. Je sors de prison, moi, figurez-vous. En bonne justice, on aurait dû vous y boucler jusqu'à l'heure de votre mort. Vous n'espérez pas que je vais vous répondre ? Ainsi soit-il. Oui, je suis fatigué d'entendre parler de cette malheureuse affaire. Et si vous n'avez pas un autre sujet de conversation m'a proposé sérieusement, monsieur Ferrand, je me ferais une joie de vous raccompagner jusqu'au portail. Beaupré. Alors ? Depuis combien de temps ? Des années, peut-être. Réviez-moi ? Je ne rêve jamais, grâce au ciel. Depuis combien de temps autour de cette idée d'un accident bien malheureux, bien vraisemblable, qui viendrait enlever ma pauvre petite Claudie à votre affection ? Quelle occasion inespérée, hein ? Le mauvais coup, décidez très vite, exécuter très vite, sans hésiter. Vous n'avez même pas hésité à mettre en cause un petit enfant. Oh ! Avec quelle subtilité ! Benoît n'a pas vraiment tiré, ça s'est fait tout seul, le hasard. Vous connaissez le hasard qui fait si bien les choses. Et que ce soit particulièrement abominable de mêler un enfant, le vôtre, à une pareille affaire, alors là, que vous importe. Vous êtes si certain que personne jamais ne connaîtra la vérité. Et pour vous, la pourriture, au fond de la poubelle, hein ? Dès l'instant qu'on ne se lève pas le couvercle... C'est tout ? Non. Ce n'est pas tout. Pourquoi cette personne, Denise Pierret, que j'ai vue hier, porte-t-elle au doigt une bague de ma fille ? Quoi ? Perles et brillants, vous savez très bien. La bague des 18 ans de ma petite Claudie. C'est cette Denise Pierret qui tient les bijoux sous ses caisses. Vous devriez consulter un spécialiste, M. Ferrand. D'ailleurs, Claudie elle-même, je m'en souviens, m'avait parlé de vos yeux un jour, non, de vos lunettes, plutôt. Certainement, vous voyez moins clair qu'autrefois. Vous croyez ? Et si pourtant, je vous avais vue ? Pardon ? Si moi aussi, je vous avais vue, m'auprès ? Je ne comprends pas. À la porte-funnette, comme Mme Renaud. Vous m'avez vue ? Mais non, bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Si je vous avais vue... Non, impossible. Vous savez que je suis venu ce matin-là en voiture, que ma fille est restée un moment avec moi dans le bois. Ah oui ? Les fameux petits rendez-vous. Et si j'étais resté pour me promener, assister de loin à votre départ, si comme j'étais placé en hauteur par rapport à la maison, je vous avais vue, larme à la main, à deux reprises, vous baissez en faisant le geste de visée. Quelques essais préliminaires, en somme. Impossible, je vous dis. Parce qu'il n'y avait rien à voir. Et puis, si c'était vrai, vous l'auriez dit. Tout de suite, vous pensez à paris témoignages. Et si j'avais eu mes raisons pour me taire ? Oh, M. Ferrand, je n'aime pas beaucoup votre petit jeu. Vous avez tiré sur ma pauvre Claudie. C'est pitoyable. C'est pitoyable de voir un homme de votre âge... Elle, elle, c'était la jeunesse. Elle avait 28 ans. Toute la vie devant elle. Un petit enfant à élever. Une fille si douce, si gentille, vous ne trouverez personne qui puisse dire quoi que ce soit contre elle. Parce que tout le monde l'aimait. ma petite fille. Ma petite chérie. Ah, non ! Ah, non, le procès ne va pas recommencer. Non, et puis tous les couplets de louanges. Ah, non, vous n'avez pas fini de lui procéder son auréole à votre sainte Claudie ? Bon prêt ! Ah, je l'ai entendu des fois, la liste de ses prix de vertu, la douce, la gentille, la merveilleuse. Et puis, j'en ai marre, M. Ferrand. Vous entendez ? Écoutez-moi bien. Parce qu'on ne se reverra pas souvent, c'est moi qui vous le dis. Je n'ai pas tiré sur votre fille. Mais vous finiriez bien par me le faire regretter. C'est vrai, ça, qu'est-ce que j'ai à retirer de toute cette affaire, moi, finalement, à part les emmerdements ? Hein ? Le fric ? Dites donc, si votre fille avait de son côté quelques bricoles, moi, j'avais le domaine, quand même. Hypothéquer ! Ah, tant que ça ! Non, mais pourquoi vous croyez que je l'ai épousée, Claudie ? Avec ce prénom ridicule que vous lui aviez choisi, vous, et qui lui allait si mal ? Pas pour sa beauté, tout de même, parce que, hein, entre nous, dans le genre petite mignonne, on fait mieux. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, moi, les grands nez, ce n'est pas ce que je préfère, surtout un brin dévié sur la gauche, comme c'était le cas, si je ne m'abuse, une coquetterie supplémentaire dont je me serais bien passé. Au moment où je l'ai rencontré, j'avais décidé de me marier, le plus tôt possible. Peut-être qu'il se présentait de mieux, ou plutôt de moins mal. Bref, votre Claudie faisait quand même mon affaire, mais à condition de ne pas épouser aussi son père. Parce que, sans vouloir vous faire de peine, M. Ferrand, vous êtes un homme qui a énormément de présence, même quand vous n'êtes pas là. Et vous l'aviez bien dressée, votre petite fille ? Intraitable, question fric. On ne touche pas à l'argent de maman, aux bijoux de maman, même pour rendre service à son mari. Ah, les discussions, combien de fois je l'ai plantée là pour aller prendre les railleurs. Mais je n'aime pas les femmes qui pleurent, moi. Surtout avec un grand nez. Et après, alors j'ai eu droit à la statue de la résignation. Non, ce n'était pas mieux. Le genre, le genre chien battu, le reproche vivant, quoi. C'est supportable, ça, vous trouvez ? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi en avoir marre ? Côté, vous savez, heureusement que j'ai Benoît. On se raccroche au bébé. L'amour maternel furieux, vous voyez ? Et on écarte l'enfant du vieux impaire. On se regarde pour soi, comme si on l'avait fait toute seule. Eh bien, mon gosse, maintenant, il va être à moi. Ce n'est pas vous qui l'aurez, M. Ferrand. Jamais ! Et vous ne le verrez pas souvent. Parce que je bazar de tout et je fous le camp, moi ! On m'a acquitté, on a reconnu mon innocence, je suis libre, je fous le camp à l'autre bout de la France pour tout recommencer. Et si je veux donner les bijoux à Denise Pierret, c'est mon droit. Et si je veux l'épouser, c'est mon affaire. Si ça me plaît de donner une autre mère à mon fils, ça me regarde. je n'aurai pas fait deux ans de tôle si la carabine de votre fille, tiens, jolie cadeau que vous lui avez fait là, si vous lui aviez donné une arme un peu plus moderne, avec une sûreté bien crochetée qui ne part pas pour un oui ou pour un non. Salaud ! M. Ferrand, qu'est-ce qui vous prend ? Salaud ! Vous êtes fou, non ! Non ! Le salaud ! Le salaud ! Je voudrais parler à Maître Jiquel, s'il vous plaît, de la part de M. Philippe Ferrand. Philippe Ferrand. C'est... Oui, c'est urgent, mademoiselle. Je vous en prie. Et je voudrais le voir tout de suite. Tout de suite. Non, M. Ferrand, vous n'avez pas fait ça. Si, Maître. Mais enfin, vous n'avez pas pu... Si. J'ai vidé tout le chargeur. Bon, vieux pistolet de la dernière guerre, vous voyez, il marche encore très bien. Non, vous êtes allé là-bas, le pistolet dans la poche avec l'intention... Oh, non ! Non, sans intention, non. Simplement pour l'avoir en cas de besoin. Enfin, Beaupré n'a pas avoué. Il vous a dit oui, j'ai tiré. Non, il a fait mieux, Maître. Il m'a donné ses mobiles. Comment ses mobiles ? Alors, comme moi, je n'avais plus rien à perdre. M. Ferrand. Oui, M. Ferrand. Voilà. Oh, même si on me condamne. À mon âge, hein ? J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous. Oui, si vous aviez pu assurer ma défense. Mais je comprends bien, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, maintenant ? assumer ma responsabilité. Me rendre à la police, tout simplement. Maintenant ? Maintenant. Bon, la secrétaire pourra vous communiquer quelques adresses, si... si parmi mes confrères, vous voulez que je... Je vous remercie, Maître. Au revoir, Maître. Je vous accompagne, M. Ferrand. Vous avez, Maître ? Oui. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Ce que j'ai dit, à beau près. Je n'y étais plus, dans le bois, depuis longtemps. Je ne l'ai pas vu. Ah oui ? J'étais reparti. Depuis longtemps, oui. Un mensonge, bien sûr. Mais quand on veut la vérité, et je ne regarde pas, c'est une grande chose dans la vie, Maître Jiquel, de ne pas regretter. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir, la partie civile, un film radiophonique de Janine Ray-Lambert, avec Jacques Morel, Henri Crémieux, Evelyne Séléna, Jean-Marie Ferté, Marie-Jeanne Gardien, et Jean-Claude Michel. Chef opérateur du son, Sam Nieswitski. Collaboration technique, Bertrand Merstraud. Bruitage, Hervé Mourou. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada